C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? Les aztèques, c'est eux qui ont inventé le calendrier. C'est pas vrai. C'est le calendrier rigolo. Tu sais, t'as une page que t'enlèves, puis par exemple, il y a écrit 12 et en dessous, il y a un dessin rigolo. Oui. Où il y a un aztèque qui est en train de tuer une vierge. Il a sacrifié, quoi. C'est drôle. C'est eux qui l'ont fait ? Oui, c'est le calendrier. Et le calendrier de l'avance, c'est eux aussi ? Oui. T'enlèves une pierre, il y a un cœur humain en dessous. Objection ! Tout d'abord, il faut bien comprendre que ce qu'on a tendance à appeler les aztèques regroupe en fait plusieurs peuples distincts qui parlaient toutefois la même langue, le nahuatl. En vérité, le nom aztéka désignait le peuple mexica avant son installation à Ténoctitlan. On ne sait pas trop d'où ce peuple serait originaire. Certaines légendes prétendent qu'il serait venu du nord, d'un pays nommé Aztlan. Selon d'autres légendes, il serait venu de Tamohanchan, la source de toutes les civilisations. Enfin, une troisième version place l'origine des aztèques à Chicomostoc, les sept cavernes. Il faut savoir que dans la culture aztèque, les cavernes et les grottes sont des lieux de passage entre le monde des vivants et celui des morts, ce qui sous-entendrait que les aztèques croyaient avoir une origine surnaturelle. Quoi qu'il en soit, après un long exode, le dieu guerrier Huitzilopochtli les aurait guidés jusqu'à la vallée d'Anawac. Là, ils auraient assisté à un bon présage, un aigle perché sur un cactus en train de dévorer quelque chose, on ne sait pas trop quoi, même si certaines traductions parlent d'un serpent. Les aztèques décidèrent donc de bâtir à cet endroit leur nouvelle ville, Ténoctitlan, à l'emplacement de laquelle se trouve actuellement la ville de Mexico. Les aztèques bâtirent une bonne part de leur culture par leurs échanges avec un autre peuple de la région, les toltèques. D'ailleurs, en aztèque, le mot toltécaïotl est synonyme de culture. Les aztèques étaient en effet fascinés par les ruines de la cité de Teotihuacan, vestige d'une civilisation encore plus ancienne et étaient persuadés que les toltèques en étaient les héritiers. Pour les aztèques, l'univers avait déjà connu cinq cycles, ou cinq soleils. Le monde actuel, Nahui Olin, ou cinquième soleil, ne devait son existence qu'au sacrifice du dieu Nanahuatzin. Du coup, la découverte d'une cité en ruine comme Teotihuacan semblait la preuve que la légende était vraie. Si on en croit les anciens calendriers, notamment celui des mayas, le sixième monde devrait commencer en décembre 2012, donc on sera bientôt fixé. Toujours est-il que les aztèques apprenaient vite et qu'ils enrichirent leur culture d'emprunt au toltèque ou encore au iopi, qui était le nom nahuatl du peuple tlapanèque. Et ils se retrouvèrent très vite avec plus de cent dieux, dont on parlera plus en détail la semaine prochaine.